Connaissez-vous les crédits carbone? Vous pouvez maintenant vous déculpabiliser de votre empreinte carbone grâce à ses programmes de remise environnementaux et vous imposer vous-même des restrictions au nom de la planète. Le gouvernement impose déjà des programmes de crédit carbone à certaines entreprises et d'autres peuvent y adhérer volontairement afin de se donner une bonne image auprès de la clientèle puisque la quête de la carboneutralité est un sujet à la mode en ce moment. À plus petite échelle, les citoyens voulant se donner bonne conscience et participer à la lutte contre les changements climatiques pourront également faire leur part en achetant des crédits carbone pour compenser leurs émissions de CO2, comme par exemple lors de voyages en avion, en redonnant à des programmes de sauvegarde de l'environnement en échange. Les experts sont toujours sceptiques quant à la réelle efficacité de ce nouveau système de lutte pour la carboneutralité. Nos alarmistes environnementaux ne manquent jamais de créativité pour culpabiliser les citoyens et essayer de contrôler toutes les facettes de leur vie. Mais pour combien de temps ces programmes seront-ils utilisés sur une base volontaire? Les crédits carbone sont-ils un avant-goût d'un éventuel passeport carbone? Les crédits carbone sont-ils un avant-goût d'un éventuel ? Les crédits carbone sont-ils un avant-goût d'un éventuel ?